Musique Bonsoir à tous et les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont elles sont les faits saillants. Le chef de l'Etat a reçu la délégation tunisienne participant à la conférence économique des zones d'affaires jubouto tunisien. Musique En nouvelles du monde aux Etats-Unis, 3ème nuit de heurts et de violences à Saint-Louis après l'acquittement d'un policier blanc pour le meurtre d'un afro-américain. Ré bonsoir et l'on entame ce journal avec cet entretien entre le président de la République et la délégation du patronat tunisien. Le chef de l'Etat a reçu en fin de matinée au palais présidentiel les femmes et hommes d'affaires tunisiens qui participent aux travaux de la conférence devant établir un partenariat économique et prospecter des projets de développement commun devant hâter le décollage économique des deux pays. Pour nous en parler en détail, Samatar Saïd nous rejoint sur le plateau. Bonsoir Samatar, sur quoi ont porté cette discussion avec le chef de l'Etat ? Eh bien, pour tous, cet entretien avec le chef de l'Etat, les voies et moyens de promouvoir et de développer davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples ont été évoquées au cours de cette rencontre. Les discussions ont ensuite été étendues à l'identification des nouveaux pôles de collaboration possibles entre les deux parties. Outre le président de la Tunisia Africa Business Council, M. Bassem Lokli, l'ambassadeur de Tunisie résident à Addis Abeba, M. Sahbi Khalfallah. Côté jiboutiens ont assisté à cette rencontre le ministre auprès de la présidence en charge de l'investissement, M. Ali Gilles Aoubakar, et le président de la chambre de commerce, M. Yousouf Moussa Dawali. En effet, c'est une première conférence qui a réuni les hommes d'affaires et patrons jiboutiens et tunisiens qui ont échangé durant cette rencontre sur les atouts de potentialité que proposent la République de Jibouti et la Tunisie. Le secteur politique, économique, privé et public ont pris part à cette conférence. D'un côté, la République de Jibouti, Ferdouz, qui possède d'énormes atouts et une richesse naturelle très importante. De l'autre côté, la Tunisie, qui se propose d'être acteur des références pour une coopération sud-sud, favorisant le développement durable de la prospérité partagée en faveur de la population africaine. Cette conférence économique tunisio-africaine, jiboutiens plutôt, qui s'était ouverte hier au Cap Estier Place, se clôturera demain. Voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant cet entretien avec le chef de l'État et la délégation tunisienne. Merci Samatar sur ces éclairages. Rappelons donc que cette conférence se terminera demain. Il y a l'issue de leur entretien avec le chef de l'État, l'ambassadeur de Tunisie à Jibouti, qui réside à Dissabéba, Sabahia Khalfallah, et le président du conseil tuniso-africain pour les affaires, M. Bassem Loukil, se sont félicités de cette rencontre avec le président Ghele. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président de la République de Jibouti. Nous avons été touchés par l'amour et l'amitié qu'il porte au peuple tunisien. Cela nous incite à travailler, à oeuvrer ensemble, ainsi déclaré l'ambassadeur. Pour M. Loukil, il existe une synergie parfaite entre les deux pays. Déclaration que je vous propose d'ailleurs de suivre. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par son excellence, M. le président, ce matin, justement. Et nous avons été profondément touchés par l'amour et l'amitié qu'il tient au peuple tunisien, à la Tunisie en particulier. Cela nous a beaucoup, beaucoup touchés et cela nous a encore incités à vraiment travailler et œuvrer à ce que les relations économiques entre ces deux pays reprennent de belle, reprennent en force. Et je pense que tous les membres de la délégation tunisienne qui sont reconnaissants aujourd'hui à l'accueil qui leur a été réservé grâce aux consignes et aux instructions de M. le président sont convaincus du potentiel qu'offre ce pays et regardent le Djibouti en tant que pays frère et partenaire économique réel pour aller accéder au marché du Khomeza, un marché très important pour nous. Et je pense que le Djibouti n'est peut-être que le meilleur partenaire potentiel pour ce partenaire. Beaucoup d'investissements sont prévus, beaucoup de projets de partenariat ont été étudiés et sont en cours de déclenchement en ce moment. Je pense que vous allez nous revoir davantage, plus souvent ici en Djibouti. Et je pense qu'on ne peut pas vous demander plus que ce que M. le président vous a offert aujourd'hui. les bras grands ouverts, toutes les facilités. Il nous a à maintes reprises rappelé que nous étions chez nous, c'est très important, et que toute l'administration est à nos dispositions pour réussir ces projets. C'était un honneur d'être reçu par M. le président de la République. Je dirais que tout est bien qui finit bien. Et la visite chez M. le président n'est que le meilleur, n'est-ce pas, aboutissement de cette visite. La délégation tunisienne d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires qui sont venues à Djibouti aujourd'hui, durant les quelques jours qui ont précédé, est une panoplie de secteurs en Tunisie. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il existe aujourd'hui une synergie parfaite entre les deux parties. Et je suis certain que dans l'avenir, les relations ne seront que meilleures. Et nous allons bien sûr procéder au suivi de cette visite. Et en principe, les deux parties vont encore se développer main dans la main, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se développer seul. Il faut bien sûr créer des partenariats. Et le meilleur partenariat qu'on pourrait construire aujourd'hui, c'est celui avec Djibouti. Prenons la parole à son tour. Le ministre en charge des investissements, Ali Gheleboubaker, a souligné que la Tunisie a toujours été aux côtés de la République de Djibouti. Et ce, depuis notre accession à l'indépendance, ce sont, a-t-il dit, les instituteurs tunisiens qui ont d'abord remplacé les coopérants français. La Tunisie a toujours été à notre côté. Comme vous le savez, la Tunisie, à l'accession de notre indépendance, ce sont les instituteurs tunisiens qui ont remplacé les coopérants français à Djibouti. Deuxièmement, au moment de mettre le programme de l'université de médecine à Djibouti, ce sont les Tunisiens qui nous ont accompagnés. Aujourd'hui, cette mission consiste à prospecter sur Djibouti. Donc, aujourd'hui, nous souhaitons que toutes les possibilités existantes en Afrique doivent être profitées aux Africains. Il faut que ce soit les Africains qui profitent de toutes les opportunités qui existent en Afrique. C'est pour ça que les Tunisiens, ils ont le savoir-faire. Ils sont déjà sur certains pays de l'Afrique. Donc, on veut que les Tunisiens investissent à Djibouti. Donc, c'est comme c'est une mission de prospection. Ils vont prospecter toutes les possibilités qui peuvent exister pour que ces secteurs privés, les 35 sociétés qui sont venus à Djibouti, puissent investir à Djibouti. Et chacun, ils représentent un secteur spécifique. Donc, dès qu'ils vont décider, je suis certain qu'ils seront de retour pour mettre sur pied leur projet qui leur convient. La direction Khartoum, la capitale du Soudan, où le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, à la tête d'une forte délégation parlementaire et des hauts cadres de l'administration, ont entamé hier des discussions relatives à la situation financière du rapport d'audit de l'année précédente. Outre les conférenciers, ont donc procédé à l'adoption du projet et du rapport de la 8e conférence des présidents et du projet de budget de l'année prochaine. Les discussions ont porté sur le thème de la paix, la sécurité, le changement climatique et son impact. Enfin, donc, ont été soulevées la problématique de l'immigration et son impact sur le pays de l'Igad. Retour à Djibouti, le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a reçu ce matin à son cabinet, l'ambassadeur du Soudan, accrédité à Djibouti. Au cours de leur entretien, les deux parties ont discuté des voies et moyens de promouvoir davantage les relations de coopération dans les domaines de la décentralisation. Le ministère et son hôte se sont félicités des bonnes relations de fraternité entre Djibouti et Khartoum dans plusieurs domaines et ont annoncé la mise en place de futures coopérations au niveau du ministère de la décentralisation. L'environnement, cette fois, avec cette sensibilisation sur la protection de la couche d'ozone, s'est tenue dans le collège de Gabotte. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a célébré samedi la journée internationale de la protection de la couche d'ozone, placée cette année sous le thème « Protéger toute forme de vie sous le soleil ». Une journée de sensibilisation sur la protection de la couche d'ozone en faveur des enfants dans le collège de l'enseignement de Gabotte. Un a été organisé par la direction de l'environnement pour faire de chaque citoyen un acteur pour préserver à sa manière l'environnement et l'atmosphère. Une sélection des élèves en tue droit à une projection de dessins animés et à un film afin de mieux comprendre ce qu'est la couche d'ozone et son utilité pour la préservation de toute forme de vie sur Terre. Dans le reste de l'actualité, la Gendarmerie nationale a célébré hier soir au Sheraton Hôtel la victoire de son équipe de football qui a remporté ce samedi la Coupe de Djibouti face à l'équipe de la Garde républicaine. Présidé donc par le chef d'état-major de la Gendarmerie nationale, le colonel Hassan Adhan, la soirée a également vu la participation du président de la Fédération Djiboutienne de Foot qui a dans son intervention, le président donc de la Fédération de Football a tout d'abord félicité les joueurs de l'équipe de la Gendarmerie, le vainqueur de la Coupe. Il a également remercié le personnel encadrant ainsi que les comités et ses responsables qui sans eux, ces joueurs n'auraient pas eu un tel parcours. Il a également adressé des remerciements très chaleureux aux sponsors de cette équipe qui n'est d'autre que le chef d'état-major, le colonel Zakaria Hassan Adhan, qui soutient toujours les footballeurs émotionnellement et financièrement dans leurs bons et mauvais moments. Il a clôt son intervention en adressant un grand remerciement au président de la République, au Premier ministre ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement qui était présent au Sud Gouled et ont suivi la finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Le chef d'état-major de la Gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adhan, a réceptionné un don de matériel médicaux de la part du colonel supérieur de la base de logistique chinoise à Djibouti. Ce lot de matériel destiné au centre médical du camp Sher-Hassman, du camp Sher-Moussa, de la gendarmerie au PK-23, regroupé des mobiliers médicaux, matériel de diagnostic, ainsi que des consommables médicaux. Cet événement témoigne de l'excellence des rapports de partenariats existants de manière générale entre la gendarmerie jiboutienne et la base de logistique chinoise stationnée à Djibouti, et particulièrement entre le commandant de cette force et le chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adhan, n'a pas manqué de remercier le commandant de la base logistique chinoise pour ce don. Dans le reste de l'actualité, s'agissant de la coopération entre Djibouti et le Japon, le responsable de l'agence japonaise de coopération, la Jaïka, M. Sadate Kouachi a organisé samedi dernier au Sheraton Hotel une présentation sur les rapports d'activité de trois jeunes volontaires du progrès détachés par la Jaïka pour venir en appui à différents services. Ces trois volontaires qui ont donc servi deux années durant sont M. Miroka, affecté donc à la direction de l'agriculture et des forêts d'ambouli. Elle a contribué au reboisement de la ville et à la sensibilisation sur la question environnementale dans les écoles. Quant à Mlle Yuki, enseignante d'EPS au collège de Fukuzawa, elle a diversifié le contenu de l'éducation physique et des activités sportives. Elle a contribué à l'organisation des mouvements, contribuant donc au mouvement du 40e anniversaire de notre indépendance. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde aux Etats-Unis. Pour commencer, troisième nuit de heure consécutive ont opposé les manifestants à des policiers à Saint-Louis après l'acquittement d'un policier blanc qui a froidement abattu un Afro-américain. Et pour nous en parler encore plus en détail, vu que nous sommes sur ce plateau, Ahmed Ahmed, bonsoir Ahmed. Bonsoir, Fardouce. On est-il donc de ces heures qui avaient eu lieu donc hier soir à Saint-Louis ? Une nouvelle choquante, en effet, Fardouce, sous la ville américaine de Saint-Louis, est restée donc sous tension hier après l'acquittement d'un policier blanc pour la mort d'un homme noir. Un verdict qui a provoqué des manifestations et des violences. Des manifestants ont lancé donc des projectiles et des débris divers sur les forces de l'ordre hier soir. Et plusieurs vitrines de magasins Fardouce ont été donc détruites à l'issue du rassemblement qui ont, une nouvelle fois, dégénéré après avoir commencé pacifiquement comme lors des deux nuits précédentes. Au moins 35 personnes ont été arrêtées depuis vendredi, jour du verdict. Et 11 membres des forces de l'ordre local ont été donc blessés, Fardouce, dans les affrontements avec les manifestants pour certains armés de pierres, selon les autorités. Les manifestants donc dénonçant un racisme institutionnel ont annoncé qu'ils entendaient mener des actions de blocage Fardouce et des rassemblements pendant plusieurs jours pour protester notamment contre ce verdict d'acquittement du policier. Il faudra donc noter, Ahmed, que ce genre d'affaires opposant des agents de force de l'ordre blanc au civil afro-américain est particulièrement sensible à Saint-Louis, ville dont la banlieue a été, rappelons-le, le proie de meute en 2014 après la mort d'un jeune homme, Michael Brown, à Ferguson. L'ancien policier, effectivement, Fardouce, J. John Stockley, était blanc et à l'issue d'une courte poursuite, c'était en 2011, avec un trafiquant de drogue noire, Anthony Lamarre, le policier a tiré et tué l'homme dans sa voiture. Les diverses vidéos de la scène, donc que l'on peut voir un peu partout sur les réseaux sociaux, n'en donnent qu'une image incomplète, mais le policier a notamment été accusé d'avoir déposé une arme de poing dans la voiture pour justifier son acte. Et nous allons donc parler économie avec cette question qui se pose, Ahmed, nos amis d'Afrique de l'Ouest, le franc CFA est-il donc l'ennemi ou l'ami des économistes africains ? Et c'est le scandale, la Fardouce, qui a éclaté donc au Sénégal après qu'un polémiste ait brûlé un billet de banque qui a relancé donc ce vieux débat. Monnaie commune de 14 pays d'Afrique quant en 150 millions d'habitants. Le franc CFA est accusé par ses détracteurs comme le polémiste qu'Emile Seba a excusé depuis le début de septembre du Sénégal de favoriser les intérêts de la France ex-puissance coloniale tandis que ses défenseurs soulignent l'importance d'une monnaie commune stable. La parité fixe donc avec l'euro est un gage de stabilité soulignent de nombreux économistes qui pointent du doigt le Nigeria et le Ghana deux pays qui traversent des fortes turbulences économiques et dont les monnaies flottantes notamment le NERA et le CEDI ont dévissé ces dernières années. Et dans la zone franche la stabilité donc du CFA rassure les investisseurs sur le long terme la liberté de circulation des fonds entre la France et la zone franc entraîne une fuite des capitaux et des bénéfices des entreprises note l'auteure l'auteur du livre Sortir l'Afrique de la servitude monétaire à qui profite le CFA. Mais Ahmad est-ce que tous ces pays d'Afrique de l'Ouest connaissent le même problème notamment face à la monnaie unique ? Pas du tout Fardouz et cela varie selon qu'on traverse une frontière ou une autre. Certains pays côtiers d'Afrique de l'Ouest jouissent d'une bonne croissance économique tandis que les pays pétroliers sont frappés par la chute des cours de l'or noir et que les pays sahéliens ont une économie faible explique-t-il. Et en finir avec le CFA où séparer les deux zones francs l'Ouest et l'Est mettraient fin au processus d'intégration régionale et entraîneraient des risques de déstabilisation politique qui conduiraient notamment à renforcer le terroriste. Et selon certains spécialistes africains Fardouz il serait plus judicieux de régler cette question monétaire en fonction de leurs priorités en prenant par exemple compte notamment des domaines comme l'industrialisation le développement la création d'emplois ou encore pour les jeunes les revenus les activités génératrices de revenus. Et donc à présent nous allons parler politique dans le milieu sportif notamment la boxe ou le champion américain de boxe anglaise Floyd Mayweather a martelé à l'endroit de la politique d'immigration de Donald Trump et qu'il fallait d'abord s'occuper de notre en parlant des anglo-saxons en général et des américains en or particuliers. Effectivement le champion du monde de boxe anglaise a été interrogé sur la problématique des clandestins et la politique migratoire de Donald Trump le champion américain de boxe anglaise Mayweather a déclaré je cite en perd notre temps à s'occuper des problèmes des autres au lieu de nous occuper des nôtres le boxeur quasi-milliardaire Mayweather qui s'est récemment illustré par sa victoire rappelons-le ultra-médiatisé sur le ring contre le champion de MMA Conor McGregor a pris la défense de Donald Trump et abordé le sujet de l'immigration aux Etats-Unis le champion qui a défrayé la chronique le 26 août en remportant contre Conor McGregor l'un des combats les plus médiatisés de l'histoire des sports de combat a au passage donné son point de vue sur les manifestants et sur l'immigration tout en soutenant la politique d'immigration de Donald Trump et nous savons donc à présent que le champion Floyd Mayweather soutient la politique en partie donc de Donald Trump mais est-ce que nous savons ce que nous savons pas donc Ahmed ce que pense le champion de la politique d'immigration concernant la minorité vivant sur le sol américain il s'est exprimé donc d'abord sur les accusations de racisme régulièrement formulées à l'encontre du locataire de la Maison Blanche le boxeur donc a livré Fardouz durant 5 minutes sa vision de la politique usant d'un langage pour le moins éloigné de la langue de bois et pour finir nous allons parler économie le fonds monétaire international annonce que la prochaine crise systématique est déjà là le FMI a récemment alerté les Etats-Unis sur la situation de leurs firmes dans le niveau d'endettement facilité par le taux d'intérêt très faible risque de compromettre la stabilité du système financier et c'est le cas particulièrement du secteur de l'énergie de l'immobilier où la dette représente 4 à 6 fois les fonds propres l'énorme dette privée états-unienne c'est encore accrue avec des prêts à la consommation hausse du recours aux cartes de crédit de plus de 4% et prêts automobiles et dette étudiante elle continue pardon Fardouz de reposer sur les crédits immobiliers en constituant donc une part majoritaire mais elle recule donc dans sa composition selon le fonds monétaire international la dette publique des états-unis caracole cette année vers le 20 milliards de dollars elle dépasse largement le PIB elle est grosse d'un problème majeur jusque là occulté il s'agit notamment des pensions réalisées par l'état donc fédéral dans les fonds de réserve de la sécurité sociale et de retraite donc pour son fonctionnement alors qu'il s'est amputé de ses ressources pour réduire Fardouz les impôts payés par les firmes l'instance capitaliste donc dominante est en quasi-faillite permanente elle semble dépendre de deux ingrédients notamment la dette et la guerre et dernière question donc pour finir le président Donald Trump durant sa campagne présidentielle donc avait assuré ses électeurs durant son monde que s'il était nommé la situation ne perdurait pas et qu'il prendrait les choses aux mains ce sont là ces mots n'auraient-ils pas donc fait de fausses promesses aux américains vous savez Fardouz Donald Trump a été élu sur la base de ses promesses intenables de fermer les frontières aux migrants mexicains et de restreindre donc sinon d'abolir les permis de travail pour les travailleurs qualifiés asiatiques et européens donc les périodes de développement homogène intercritique sont révolues les turbulences sont majeures donc recherchent éperdument des redressements des taux de profit en chute cette dette donc Fardouz cette crise systémique dont parle le FMI persiste par endroits et ne cherche qu'à trouver moyen d'éclore bref la crise économique prochaine est déjà la Fardouz et elle est permanente merci donc Ahmed pour ces éclairages merci à vous de nous avoir suivis et nous terminons sur ces sculptures dans un musée sous-marin aux Etats-Unis voilà donc ce que l'on pouvait dire pour ce journal merci à vous de nous avoir suivis merci de votre fidélité excellente soirée à vous toutes et à toutes et à tous merci à tous et à tous Sous-titrage ST' 501